De bout en bout, le Barça a maîtrisé son quart de finale allée, chez lui au Camp Nou. Si les Romains ont eu quelques occasions, les Catalans ont livré une prestation sereine et efficace. A la 18ème minute, Rakitic tire un corner, le ballon lui revient et le proa décroche un super plat du pied qui s'écrase sur le poteau. 20 minutes plus tard, l'historique capitaine de la Roma Daniel Dorosimarc, contre son camp, aux 16 mètres. Iniesta combine avec un Messi bien placé pour conclure le 1-2, mais l'Italien intervient et tacle le ballon qui finit dans les filets d'Alisson. Mais c'est S.C., deuxième meilleur buteur du Barça quelques imprécisions en début de second demi-temps puis le Barça reprend sa marche en avant. Sur un corner à la raimoise, Messi et Rakitic jouent à 2 pour centrer. Oumkiti est là pour reprendre le ballon mais sa frappe échoue sur le poteau. En rebondissant, elle trouve la jambe de Manola qui dévie dans ses propres filets. 2-0, c'est le 5ème C.S.C. en faveur du Barça cette saison en Ligue des Champions. Au classement des buteurs pour la Ligue des Champions 2017-2018, Lionel Messi est en tête, 6 buts, devant, les buts contre son camp. 5. Aucune équipe n'a bénéficié de 5 C.S.C. en Ligue des Champions malgré une bonne prestation. La Roma s'incline lourdement. Les Romains n'ont pas grand chose à se reprocher. Un pressing assez constant, quelques bonnes phases offensives et une envie irréprochable. Mais cela ne suffit pas face au Grand Barça, Messi s'infiltre sur la droite, repique pour servir Suarez à gauche, l'Uruguay intemporise, crochette et frappe. Alisson repousse la frappe dans les pieds de pique qui conclut face au but vide. 3-0, 59' Pleine de mérite, l'équipe de Sebio Di Francesco se découvre pour essayer de réduire le score, après 3 superbes arrêts de Terceyguen. 75' 78' et 79' Les Romains inscrivent un but précieux sur un centre de Perotti, deux échos profitent de son gabarit et prend le meilleur, sur Jordi Alba, trompant Terceyguen d'un plat du pied, 80'. Mais le Barça, toujours aussi redoutable, clos à soirée par un, quatrième but de son attaquant de pointe Luis Suarez, 87'. Il aura attendu son 31e tir consécutif en C1 pour marquer, le premier depuis la fameuse remontada contre le PSG. Avec cette large victoire, les joueurs d'Ernesto Valverde se dirigent tout droit vers le dernier carré avant d'aller sur le terrain de la Roma, mardi prochain. Et d'un deux échos, premier joueur de la Roma à atteindre 5 buts en C1.